Les orateurs de la matinée, là je vois Vincenzo qui s'est inscrit directement, vas-y et Adani après. Je voudrais d'abord remercier les conférenciers pour la qualité de leurs interventions, qui suscitent beaucoup de questions évidemment, alors je ne pose pas toutes les questions qui viennent à l'esprit. Peut-être en commençant par les dernières interventions, notamment la question du patrimoine, alors ça a été dit, mais je pense qu'il faut vraiment insister. Aujourd'hui, le pays qui rafle au niveau mondial, au niveau global, la nomination au patrimoine mondial de l'humanité, c'est la Chine. Alors, elle dépasse même l'Italie, elle dépasse l'Italie, la France. Bon, alors ce n'est pas grave pour moi, je suis italien, mais ça c'est secondaire. Alors, du coup, ce qui est extraordinaire, c'est que autant ils sont arrivés maintenant, ils sont en tête du classement, et quand on prend aussi la liste indicative dont vous parlez, ils demandent l'inscription d'autant de sites. Donc, il se peut que dans quelques années, ils seront vraiment loin derrière tous les pays occidentaux, loin devant, bien sûr. Dans ce cas-là, comment vous appelleriez ce que la Chine fait aujourd'hui, pays qui utilise la liste du patrimoine, non pas pour proposer une globalisation alternative, c'est-à-dire une liste qui serait assouplie, mais qui se sert des mêmes règles, qui sont celles occidentales, pour s'imposer comme le pays leader dans la préservation du patrimoine, et donc comme puissance à tous les effets, y compris sur le plan culturel. Donc, c'est une contre-hégémonie, c'est une nouvelle hégémonie, c'est une hégémonie post-occidentale, ou c'est une hégémonie tout court que les occidentaux ne sont plus capables de tenir parce que, ma foi, ils n'y arrivent pas. Alors, ça, c'est pour la première question. Et puis, la question pour l'autre orateur, monsieur. Alors, c'est les villes, le patrimoine est les villes méditerranéennes. Alors, quand on connaît un peu la Méditerranée comme vous, comme moi, comme d'autres, on sait que les villes méditerranéennes se caractérisent par le fait que ce sont des palimpsestes. Et c'est ça qui fait leur richesse. Mais c'est aussi des villes qui se globalisent, c'est-à-dire qui entendent jouer un rôle dans la globalisation. C'est-à-dire de se doter d'infrastructures modernes qui font qu'elles deviennent des nœuds dans la circulation, pas seulement des capitaux, des individus et des cultures et du reste. C'est des lieux qui font sens et qui veulent devenir de nouveaux acteurs. Alors, je prends les villes qu'on connaît, ça va de Rome à Athènes. Ça peut être une ville qui, à la fois, sont des palimpsestes et qui ont des structures archéologiques très complexes, mais c'est des villes qui veulent aussi être modernes et qui doivent se doter d'infrastructures. Alors, comment tenir ensemble cette ambition à jouer un rôle important pour des villes qui jouent un rôle et en même temps ne pas tomber dans le fait que certains deviennent des musées. Il y a des villes qui, à force de patrimonialiser, deviennent très compliquées pour la vie de leurs habitants parce que tout est arrêté. Je pense même à une ville comme Rome. Là, vous allez à Rome, la troisième ligne de métro, ça fait des années qu'ils essaient de finir les travaux. Ils n'arrivent pas parce qu'à chaque fois, ils creusent quelque chose et ils trouvent des éléments qui sont uniques au monde. Mais bon, je pense que je pourrais dire la même chose à Jérusalem, à Athènes, etc. Alors, comment concilier ces choses-là ? Parce que quelle est l'alternative entre rester dans une vision patrimoniale et presque muséale de ce que sont nos villes ou l'autre qui consiste à dire qu'on n'est qu'un moderne, on fait partie de ce grand scénario qui est la globalisation et on veut participer parce que sinon, ma foi, on est mis de côté. Voilà, ça, c'est les questions. Puis, j'en ai une autre pour Giovanni, mais je crois que... On va... Bon, on va grouper, je pense, non ? Parce qu'il y a beaucoup de questions, donc je propose de les groupeler. Adania Chiqui, Monachapoto et Yonastinius. Et après... Voilà. Adania. Ce n'est pas possible, je ne sais pas, c'est pas un anglais. C'est concret. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup pour les soutiens. Mais j'ai voulu te demander sur la culture du nom de la langue. Je vous dis, Mère. Monsieur le ami, Mère. Dans un bon ami, Quel est la culture du nom de la langue dans ce qui est un stéphaneur ? Quand la langue est la langue est la langue, elle est la langue, elle est la langue. Dans un... On peut dire une manière de la langue et la langue et la langue et la langue, et la langue, la langue et l'esprit dans le but. La question porte sur le rôle de la langue. La question porte sur le rôle de la langue et la possibilité de travailler sur l'intériorité et la vie intérieure à partir d'une langue qui est celle du colonisé. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est trop fort ? Non ? Et quel est donc l'effet de ce déplacement linguistique ? Et elle veut citer Ibn Sina. Je résume parce qu'il n'y a pas. Il y a des questions sur l'intériorité. Il y a des questions sur l'intériorité. Alors moi je ne connais pas beaucoup cette histoire d'Ibn Sina et de baignoire et de vache. Mais en somme l'idée est de savoir si la perception de la réalité par le malade devient la réalité ou est-ce qu'on doit prendre en compte cette perception par elle-même. Voilà. Donc ça c'était une question adressée à Monsieur Jetty. Peut-être que vous voulez réagir ? Merci. Ça c'est une question très importante, très pratique. Et pour moi, illet les gens qui ont mis à la France, ou à la France, une ou à la France ou à l'église, la France, des gens qui ont mis à la France à l'écrive ici. Ils ne sont pas à l'écrivain, ni à la réunition, ni à l'écrivain, « Apprimation sur l'écrivain », « Lénais lui aussi » « « la spécialité, je ne sais pas à l'écrivain. Quelqu'à ce qu'il y a une étabée d'autres que tu le as l'existe dans ce qu'il y a un éthi состояниer, c'était une plante cyrte qu'ils m'ont dit, pour dire qu'ils soient profondes du chouer pour l'économie, sans croire qu'ils soient profondes en colère. Quand tu c'est à l'esprit le pointage, ça t'apprend pour la situation et peut être un défi, pour pouvoir traiter, pour pouvoir le détecter, qu'il se sentir, qu'il n'y ait pas d'économie. On va essayer de savoir ce qu'il n'y ait pas d'économie, on va avoir l'économie par la langue, puisqu'il n'a pas mis-tu interprisées... L'un n'est pas le mot... Le sens, à ce moment-là, il y a de l'avion qui connaît... ..il y a de l'aube. Puis il y a des euros dans les rangers. Il y a des descentes qui disent en anglais... On dit les genusures. Il y a finalement langés par la france et l'englешé. À ce moment-là, il y a des descentes qui disent dans les enfants. C'est une erreur y c'est une grande question. Où est-il y a quelqu'un qui existe cette question, ce n'est pas ce qui est possible. Et maintenant, il faut faire la assassination des questions en France ou en Eglise. Et pourquoi ? Parmi les réceptivités que vous avez de la connaissance de la colonisation intellectuelle et que vous aurez, vous avez eu l'as eu, quand vous êtes en train de parler à la France ou à la Égliez. Mais ce n'est pas que tu as voilà si tu te as joues normalement. Il ne faut qu'il y ait de rien pour te dire. Vous allez parler de maquois à la maquale, mais comme ce n'est pas la parole pour la maquale. comme c'est une question d'accord on a pris la communication ensemble au reste le mode de régroupement à propos de ce que vous avez dit sur le patrimoine je vous remercie tous les deux en particulier puisque c'est un point qui me touche bien entendu je voulais vous dire que concernant la soi-disant ville fatimide du Caire c'est l'argent chiite qui est venu c'est l'argent ismaïlien qui est venu et qui a couvert de marbre la mosquée d'Al-Hakam elle n'a plus rien à voir avec la mosquée historique ils l'ont totalement couverte de marbre et de dorure et ils appellent ça Jamal Hakam et Amrallah bon et le deuxième oui le deuxième point bien entendu que je regrette profondément c'est qu'en construisant leur fameux pont les fameux Kobri du Caire vous savez que Kobri Stamotek copte pour désigner ces fameuses rues suspendues en quelque sorte les unes sur les autres et ils ont pour une pile du pont détruit la tombe d'Ibn Khaldun puisque vous savez qu'il est mort là-bas et la tombe de son disciple le Maqrizi le plus célèbre auteur égyptien du 14e et du 15e siècle voilà c'est ça que je veux dire le patrimoine n'est pas toujours protégé au contraire alors merci d'abord pour ces présentations j'aimerais bien vous poser ensemble une question sur ce ce rapport entre psychanalyse et patrimonialisation qui n'est pas nécessairement intuitif donc j'aimerais bien vous poser une question qui offre peut-être deux pistes pour penser ensemble la patrimonialisation et la psychanalyse et la première et est inspirée par un commentaire hier d'un cinéaste qui disait à travers Visconti que l'universel c'est plus évident dans le concrète le plus concrète que je suis le plus universel je suis et donc ça peut-être c'est une une connexion possible entre psychanalyse et la patrimonialisation mais une deuxième concerne la reconnaissance parce qu'on on a entendu à la fin la patrimonialisation est aussi une lutte pour la reconnaissance une lutte une lutte pour la reconnaissance qui exactement et donc ça pour moi c'est une autre piste qu'on peut explorer parce que la psychanalyse traite aussi cette lutte et je vous invite à commenter ces deux possibles pistes ou possible d'ajouter encore autre merci dans cet échange dans cet échange entre le nord et le sud par exemple c'est peut-être une prise de conscience de notre part à nous nous les gens du sud et il me semble que ça doit se poser aujourd'hui au niveau de la connaissance dans cette capacité que nous pouvons avoir à nous à nous à nous vivre et à nous étudier à nous à nous comprendre nous-mêmes comme des contemporains et ce qui me semble entendre beaucoup c'est cette opposition instituée il y a deux siècles à peu près dans laquelle nous pataugeons encore de la modernité de la tradition qui me semble être une sorte de piège de piège à con presque je dirais c'est tellement mouvant qu'il faudrait qu'on en sorte de cette histoire de la modernité parce que c'est vraiment pas le problème et je voudrais dire aussi que ce qui se pose actuellement à nous et nous le savons depuis 2011 on le vit concrètement parce que le concret c'est quoi ? c'est la citoyenneté que nous n'avons pas c'est exactement ça qui nous rendrait nous contemporains de cet univers auquel on aspire et tant que nous et que nos institutions tic comprises et nous sommes dedans comme individus c'est pour ça que l'individu ça ne veut rien dire c'est le citoyen qui compte et tant que nous dans nos pays nous n'avons pas cette capacité à être citoyens de nos pays de notre concret je pense qu'on continuera pendant deux siècles encore à parler de tradition et de modernité et ça ce n'est pas vivable et ça ne mène nulle part alors je voudrais rebondir sur ce que a dit le professeur Sadiq Jeudi il se trouve par hasard que j'enseigne la médecine ça marche il se trouve par hasard que j'enseigne depuis six ans la médecine arabe enfin la médecine produite dans le monde arabe médiéval dans le monde musulman médiéval et ce qui me touche quand je pars en Europe pour discuter de tout ça avec mes collègues spécialistes de l'histoire des sciences c'est que ces médecins qui étaient humanistes et qui écrivaient pour l'homme pour l'universel donc ces médecins n'ont rien ils refoulent comme vous avez dit donc cet apport cet apport de ces médecins là mais ils ne refoulent pas uniquement mais ils dénigrent leur ils dénigrent leur apport en disant pour la plupart du temps qu'ils reproduisent Galien Hippocrate Galien et Aristote je prends par exemple ce qui vous intéresse en fait vous avez parlé de la mélancolie nous savons tous qu'Aristote n'a pas écrit grand chose sur la mélancolie il a écrit il a lié la mélancolie qui est un état donc à l'homme à l'homme de génie mais que Avicenne par contre en tant que médecin philosophe a considéré la mélancolie comme une maladie de la tête pas une maladie de l'âme mais que Ashaq Ibn Amran donc a écrit son fameux livre est le seul dans le monde donc l'épître sur la mélancolie et là nous trouvons beaucoup d'indications psychologiques très très intéressantes dans ce livre qui n'existe nulle part dans la médecine ni hypocratique ni galénique et ce qui est intéressant chez Razi c'est justement le fait de considérer la mélancolie comme une maladie comme une maladie de l'âme et de traiter donc cette folie de traiter cette folie et d'écrire il y a une autre chose excusez-moi si je suis lente il y a autre chose qui m'exaspère aussi c'est le fait ces gens-là qui vivaient dans le monde musulman ils ne posaient pas le problème de l'identité de l'identité de la spécificité s'il est d'origine nestorienne ou s'il est d'origine persane ou s'il est d'origine arabe ce que je lis maintenant produit par exemple c'est oui les médecins ils étaient tous des nestoriens ou ces médecins-là étaient pour la plupart des médecins persans alors que nous savons tous que Ibn Botlen était irakien il n'était pas persan Ibn Jazla aussi Ibn Azhaq Ibn Suleyman il était égyptien Ibn Nafis était égyptien Ibn Jazar il était tunisien Ibn Zuhar il était andalou c'est-à-dire qu'ils essayent eux qui se considéraient comme étant universels on essaye de dénigrer l'apport de ce monde de ce monde arabe et dire que tout vient de la Perse ou tout vient de la de l'Egypte ou de l'Inde donc il y a vraiment un grand un grand débat donc comment nous aujourd'hui on considère ces médecins est-ce que on devrait on devrait parler d'eux enfin les considérer aussi comme un patrimoine et un patrimoine de l'humanité merci je vais être très rapide d'abord je vais remercier les conférenciers ça marche c'est une question de distance en fait merci merci d'abord aux conférenciers je vais rebondir très rapidement sur la question du patrimoine de l'humanité en revenant sur la question du patrimoine tel que vous l'avez énoncé il me semble que dans la patrimonialisation il y a une tension inhérente au précis ce même entre universalité et spécificité ou particularité ou identité enfin on verra qui est celle propre au mécanisme de conservation qui est indissociable de la tentative de transmettre un élément un artefax matériel ou immatériel à travers le temps et à travers l'espace à des gens qui sont supposés le recevoir il me semble que vous avez bien expliqué les difficultés évidemment politiques même si je ne peux pas ne pas m'associer à la remarque de Vincenzo sur le fait que l'opposition principale n'est peut-être pas forcément entre la vieille Europe ou ce qu'on appelle vite fait l'Occident comme un tout cohérent qu'il n'est absolument pas et d'autres espaces qui ont depuis longtemps fini d'émerger et qui sont déjà extrêmement présents dont on parle finalement relativement peu comme les espaces asiatiques par exemple je ferme la parenthèse mais j'aurais voulu vous interroger sur un autre aspect de cette dynamique de patrimonialisation qui ne peut se faire sans le désir de patrimoine des populations mais quand je dis population c'est pas seulement local c'est toutes les échelles en fait qu'on peut déployer du plus local au plus global avec des difficultés que rencontrent à peu près tous les grands lieux de patrimoine au monde qui sont à la fois là aussi une tension entre le désir de faire voir le désir de faire partager le désir de faire patrimoine de l'humanité pour construire quelque chose de l'ordre d'une citoyenneté émancipée du local même si elle est forcément recrée à un moment donné donc à la fois un citoyen local et un citoyen du monde et en même temps et c'est la tension inhérente à la globalisation tous les risques qui vont avec l'hyper usage de ces lieux patrimoniaux et la négociation toujours difficile de normes comportementales évidemment toujours un peu situées d'appropriation du patrimoine qui soit respectueuse et là aussi j'entends qu'on pourrait dire que tout cela est émanément situé des artefacts et de leur conservation donc cette question-là de l'appropriation du désir de patrimoine de comment on le fabrique au sens le plus noble du terme comment on l'éduque parce que fabrique pourrait faire croire que j'y mets une critique que je n'y mets pas j'aurais aimé vous entendre sur cette question-là seulement une observation je trouvais très intéressant le discours sur le patrimoine mais le problème central et politique c'est UNESCO UNESCO c'est une organisation criminelle réellement puisque c'est c'est pire que néocolonial puisque si vous regardez les documentaires de l'UNESCO par exemple si quelqu'un est tunisien par exemple il doit parler français pas arabe si quelqu'un est guinéen il doit parler anglais si quelqu'un est italien quelquefois on peut parler italien mais c'est exceptionnel si quelqu'un est français anglais allemand il y a une idéologie typiquement néocoloniale et il faut se battre et il faut se battre sur ça avant tout puisque le reste oui ils font des choses mais l'unique qui s'est battu contre l'UNESCO c'est Trump c'est pas un bon collègue très rapidement juste une remarque par rapport justement à la question de l'UNESCO moi j'ai travaillé sur le processus d'inscription de Malacca et de Georgetown donc en Malaisie comme site universel de l'UNESCO et comme site bien sûr immatériel mais bien sûr l'UNESCO je suis tout à fait d'accord c'est bien sûr qu'elle est impérialiste colonialiste surtout occidentalo-centré par rapport aux monuments le patrimoine immatériel est venu un peu casser cette domination du patrimoine la conception occidentale du patrimoine mais quand même moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est la manière dont les acteurs sociaux s'emparent du patrimoine pour négocier ou bien pour se positionner plutôt de façon supérieure à d'autres parce que pour aller très vite en Malaisie il y a les Malais disons plus ou moins la majorité musulmans il y a les Chinois il y a les Indiens et puis bon les restes quoi mais donc en fait l'UNESCO le patrimoine devient un enjeu local aussi un enjeu politique qui fait fonctionner la société malaisienne et ça m'a beaucoup frappé c'est-à-dire on ne peut pas vraiment dire que tout vient de l'UNESCO ou que tout vient de l'Occident il y a aussi une part de créativité de détournement local et je pense que ça doit être la même chose en Tunisie ou en Italie enfin il y a des intérêts locaux il y a des intérêts divergents de différentes classes sociales etc c'est juste pour nuancer un peu la critique que nous pouvons tous faire sur l'UNESCO on est tout à fait d'accord je pense qu'on devrait proposer que l'UNESCO paye la restauration de Kiev avec l'argent qu'il donne au patrimoine russe ça serait une idée importante je pense c'est à nous je vous remercie vraiment de l'intérêt et de vos questions je crois qu'on est tous d'accord dans cette salle sur le fait que le patrimoine c'est une chose politique c'est de la politique on le veut ou non d'une manière ou d'une autre quand on voit les personnes qui investissent dans le patrimoine le choix de la mosquée et de l'Hakam au cœur par la fondation comment ça s'appelle Agha Khan Agha Khan je crois Agha Khan ce n'est pas un choix innocent voilà et le choix de la mosquée de Kéron de l'Arabie Saoudite qui va nous donner 15 millions de dollars pour restaurer la mosquée de Kéron ce n'est pas un choix innocent non plus on n'est pas dupes on n'est pas dupes tout le monde le sait et par ailleurs le choix de quelques pays occidentaux d'investir dans la ville de Carthage ce n'est pas non plus un choix tout à fait innocent nous sommes tous conscients de cette affaire est-ce qu'on a le choix est-ce qu'on a le choix est-ce que notre pays a 50 millions d'euros à investir un Carthage impossible impossible donc toute raison gardée et même quand la Turquie investit dans la mosquée d'Ahmad Bey et j'étais chargé au nom du gouvernement tunisien de signer la convention je l'ai signé mais je n'étais pas endormi je savais tout je savais tout mais est-ce que j'avais le choix bien entendu l'UNESCO reflète la situation mondiale reflète les dissensions reflète les querelles entre les grandes puissances et les pays émergents l'UNESCO c'est c'est tout ça on est quand on est dedans quand on est quand j'ai assisté j'assiste encore au comité du patrimoine mondial le centre des réunions du centre du patrimoine mondial toutes les crises internationales ressurgissent à l'UNESCO on les voit le problème entre les palestiniens les israéliens il existe dans ce comité là il ne faut pas être quand même dupe et quand on voit que les Etats-Unis tirent les ficelles de loin parce qu'ils ne font plus partie de l'UNESCO mais en fait ils ne dépensent plus d'argent ils ne donnent plus d'argent à l'UNESCO mais tirent les ficelles à travers quelques pays qui sont fidèles et la Chine aussi la Chine veut investir l'UNESCO veut prendre sa place à l'UNESCO et je vous assure que la délégation chinoise c'est une centaine de personnes c'est la plus grande délégation est-ce que vous partagez mon avis et donc si un pays comme la France met un million d'euros la Chine met cent millions mille millions et donc pour eux c'est un enjeu politique c'est s'accaparer des organismes internationaux et voyez-vous nous on est à la limite on est spectateur dans ce même l'Italie je m'excuse même l'Italie en tant que grande puissance nous sommes tous des spectateurs alors vous avez posé la question sur la prise en conscience du patrimoine s'approprier le patrimoine c'est notre vœu c'est notre vœu je vais vous donner un chiffre nous avons en Tunisie à peu près 40 000 sites et monuments après pour les sauvegarder on a deux solutions c'est de recruter 40 000 gardiens donc une armée ou le citoyen qui s'approprie son patrimoine et là on a des protecteurs et on a une mise en valeur et on a une prise de conscience par rapport du patrimoine tout ceci est un travail de longue haleine on ne peut pas le faire avec une baguette magique décrétée que le patrimoine s'approprie par le... non non c'est un travail de société c'est un travail de l'État de l'éducation nationale de tout le monde et y compris et y compris si je participe aujourd'hui dans ce type de manifestation c'est pour porter à la limite la bonne parole pour protéger notre patrimoine je vous remercie oui si vous me permettez je vais dire que les questions politiques et financières de la protection du patrimoine sont incontournables bien sûr ce qui Fawzi l'a dit très clairement moi je ne vais pas insister là-dessus ce sont des débats d'une complexité étonnante mais une chose est intéressante une situation est intéressante il y a eu un peu partout au Maghreb et au Mâchric des corps professionnels et universitaires qui se sont liés et qui ont fait du travail extrêmement intéressant il y a eu de très bonnes choses de fait qui ont permis si Fawzi vous confirmerez qui ont permis d'éviter des grands dégâts si je prends par exemple la ville de Fès la ville de Fès est une ville magnifique exceptionnelle exceptionnelle dans sa fondation elle est traversée par un Oued et cette Oued était un Oued de fondation on a choisi le site pour l'Oued parce qu'on a cultivé au début les maisons étaient liées à l'Oued pour la culture c'est une extraordinaire évolution il y a eu un jour un bonhomme qui est arrivé et qui a dit on va moderniser tout ça et l'Oued il l'a fait couvrir et il a dérivé toute l'eau dans un canal un dégât à ce moment là ce qu'il faut savoir c'est que les géographes de Fès les historiens de Fès les architectes et les urbanistes se sont levés et ont arrêté les dégâts alors je vous dis ça parce que la convention de 31 que j'ai citée tout à l'heure sur les monuments cette convention de 31 ce n'est pas une institution de l'état qui l'a faite ce sont des sociétés savantes locales ce sont des corps professionnels des artisans des travailleurs du patrimoine qui ont produit ce document absolument étonnant et tout c'est un extraordinaire succès ce n'est pas venu d'en haut c'est venu de la société civile et puisque vous êtes là monsieur et que vous connaissez très très bien l'Italie est-ce que l'on peut évoquer les communes italiennes du 11e 12e siècle quand il n'y avait pas encore d'état mais il y avait un système de communes il faut voir le travail communal qui a été fait en Italie à cette époque c'est une merveille donc ce que je voudrais dire c'est nuancer parce que il n'est pas forcément nécessaire d'avoir recours à des structures très élevées pour régler des petits problèmes les communes et les sociétés civiles peuvent faire le boulot alors oui on va on va le nuancer à Tunis à Tunis dans notre révolution dans notre nouvelle constitution les communes ont maintenant un rôle décisif dans la gestion de leur territoire le conseil municipal et le maire sont responsables de ce qui se passe sur le territoire c'est une révolution parce que avant la décision venait d'en haut elle venait de l'administration centrale par le canal du gouverneur maintenant c'est plus comme ça la seule chose c'est que ces comités ces conseils municipaux ne fonctionnent pas et on n'a plus ni administration centrale ni excusez-moi je suis un peu long mais ce que je veux vous dire c'est que dans ma vie professionnelle c'est avec les milieux universitaires les collègues architectes et urbanistes que nous sommes arrivés à faire des petites choses à titre d'exemple demain vous allez visiter la Médina de Tunis la Médina de Tunis si elle existe encore c'est parce qu'il y a eu une association de sauvegarde de la Médina créée en 1969 voilà merci beaucoup il reste une minute et demie deux minutes pour la réponse désolé oui avec tous les papiers qu'il a c'est suffisant bien je voudrais revenir répondre à trois questions en revenant d'abord à la tradition modernité vous avez tout à fait raison c'est un piège tradition modernité langue française langue arabe c'est un piège aussi parce que comme le disent les anciens le 2 c'est le divin 2 c'est la répétition du 1 c'est à partir du chiffre 3 qu'il va y avoir des relations interpersonnelles c'est à partir du chiffre 3 et même à partir du chiffre 4 que se structurent les relations interpersonnelles donc le 2 c'est toujours la dualité c'est toujours quelque chose qui t'a dépassé sinon on est on est vraiment on ne peut pas évoluer avec le 2 bon c'est à dire le 2 doit exister pour passer au 3 et pour passer au 4 donc nous sommes d'accord là-dessus le 2 mais c'est un point qui est important parce que c'est un point qui ouvre sur la notion de savoir-pouvoir et c'est intéressant de voir avec avec Foucault quand il dit en écrivant Histoire de la folie en travaillant sur la naissance de la clinique je pensais faire une histoire généalogique du savoir mais le vrai fil conducteur se trouvait dans ce problème de pouvoir en fait je n'ai rien fait d'autre qu'une histoire de pouvoir j'avance pas à pas pour voir comment pourrait être élaborée une conception générale des relations entre la constitution d'un savoir et l'exercice d'un pouvoir le piège c'est là la psychanalyse ne peut pas évoluer et continuer à évaluer si le psychanalyste se met dans une position de pouvoir au lieu de se développer de développer son action dans un champ de savoir et de laisser son patient son analysant ou son patient devenir reconquérir son pouvoir sur lui-même pour être l'auteur de son propre de son processus de guérison pour être un auteur et un sujet dans son processus de guérison et non pas l'inverse voilà donc je crois que c'est très très important alors pour revenir à ce que j'appelle le refoulé culturel je crois que c'est Alain Delibera qui en parlant des Bedroch dans une introduction de 83 pages pour introduire Fassal Makar la traduction française de Fassal Makar il dit la chose suivante il dit que d'abord il avance à partir de la page 9 il dit repenser au Moyen-Âge ce n'est pas du tout sortir de la modernité au contraire il faut renouer avec le personnage pour mieux entrer dans la modernité donc là aussi on sort du 2 et il y a un livre très récent qui est intéressant très très récent d'une relecture qui invite à la relecture du Moyen-Âge c'est le livre de qui est sous la direction de Florian Mazel qui a été édité au Seuil en octobre 21 je vais citer Alain de Chandelier Joël Chandelier qui écrit dans son ouvrage dans cet ouvrage qui écrit au chapitre Science et Moyen-Âge il écrit la chose suivante il y a du reste un grand malentendu sur le rôle des sciences arabes dans la culture occidentale les savoirs scientifiques transmis par l'intermédiaire de la langue arabe ne se limitent pas à ceux produits dans l'antiquité grecque deux points s'y ajoutent de nombreuses nouveautés qui leur font atteindre dans de multiples domaines à niveau inconnu des anciens en toute logique on devrait donc parler d'apport gréco-arabe c'est le premier le premier européen qui parle ça on devrait donc parler on devrait parler d'apport gréco-arabe sans réellement chercher à séparer ce qui relève de l'un ou de l'autre une tâche vouée à l'échec et qui ne servirait qu'à montrer en creux le haut degré d'implication et de continuité entre les différentes traditions c'est à dire que qu'on le veut ou non en fait partie si on fait comme Freud qui est revenu qui a invité à revenir au Moyen-Âge pour découvrir comment son père était obligé était dans l'obligation d'accepter l'humiliation qui lui a été faite un chrétien anonyme qui a balancé le chapeau paternel dans le caniveau c'est pour comprendre cela et pour renouer avec le père et pour réinstituer le père la représentation du père il a dû faire ce retour sur le Moyen-Âge pour comprendre les racines là où sont racines de son antisémitisme et là aussi pour comprendre le refoulé culturel de l'Occident il faut revenir à ce Moyen-Âge comme nous y invite Jean Chandelier comme nous y invite Alain Delibera et comme notre action et notre travail nous-mêmes alors que qu'en Occident qu'en Europe ne tiennent pas compte de ce retour à l'histoire mais nous en tant que sujet ce n'est pas le problème c'est pour ça que j'avais tenu tout à l'heure citer Nietzsche ce n'est pas important qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas Ebenezer, Ebenezer etc. mais ce qui est important c'est d'avoir à les connaître non pas pour les imposer à l'histoire en Occident mais pour nous-mêmes qu'on puisse avoir un vécu un ressenti une inscription de notre historicité et ce n'est qu'à partir de notre historicité qu'on peut être un universel et plus universel que celui qui nous le foule voilà merci beaucoup c'est une belle conclusion cette fois on va peut-être pouvoir manger et donc on va aller déjeuner dans la salle à côté et on se retrouve sinon demain matin pour la suite